Hey ! Salut à tous, c'est Uzo ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Virginia. Allez, c'est parti ! On reprend l'histoire là où on s'est arrêté. Rappelez-vous on est toujours dans notre petite enquête, on était dans l'ascenseur et j'avais ramassé cette petite plume, rappelez-vous. Avec cette musique bien emprimante, on va y aller. J'ai l'impression d'être dans la musique de... Je sais pas si vous connaissez la musique un peu de Matrix. Un peu là où ils vont se battre, ils sont un ton couvert. Enfin, j'imagine un peu trop je pense. Alors comme d'habitude le fond vert est toujours là mais bientôt il va disparaître. Dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Et je suis un petit peu enrhumé. Mais bon, ça ne me empêche pas de faire des vidéos. Alors on est chez Mrs. John Ortega. Donc on est chez elle. Est-ce qu'on va enfoncer sa porte ? On va faire la technique des agents secrets. Voilà. Petite épingle. Ah ouais, avec le truc qu'elle nous aille donner, rappelez-vous. On a vraiment pas peur de rentrer chez les gens comme ça, nous. On est avec quelqu'un de pas du tout élevé. La maison, elle a l'air un petit peu abandonnée. Voilà, les cadres ils sont vides. Là j'ai l'impression qu'elle s'est cassée. Si je me trompe pas, elle ne doit plus être là je pense la meuf. Non, non, ça a l'air d'être toujours vivant. J'ai rien dit. Est-ce qu'on va faire pareil ? Ouais, voilà, je me disais bien. Hop, on sort notre petite... ...machetine à crochetage. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Ouh, il y a plein d'appareils... Pas mal de choses ici, dis donc. Ça donne un peu son bureau secret. Tiens, il y a des dossiers... Avec qui est ce mec ? Elle aussi a fait une enquête je pense. Ouah, il y a tellement de dossiers. Qu'est-ce donc tout ça ? En tout cas, je pense qu'on ramène ça au bureau. Ah oui, on est au niveau du bureau du chef. Ok. On n'a plus qu'à attendre. Les portes de l'ascenseur se ferment. Donc je pense qu'on a refilé tous les dossiers. Et que maintenant, on part, c'est ça ? Ah, je me disais bien, on n'est pas dans sa voiture. On est encore dans le taxi... Notre taxi préféré. Mais ce jeu, il doit être énorme en VR. Franchement. Il doit être pas mal en VR. Surtout qu'on peut faire vraiment des... Bouger de la tête comme on veut. Et je pense qu'avec la VR, on peut aussi interagir rapidement avec les objets assez facilement. Mais bon. Je ne m'avance pas trop. Je ne sais même pas si le jeu est compatible. Je ne me suis pas renseigné. Ok, donc là, on se pose où on s'était posé la dernière fois, il me semble. On va buver nos petites bières. Ah, mais elle est là, tiens, la petite miss. Salut toi. J'ai l'impression de vivre une amourette entre les deux. Alors que c'est autre chose, c'est un truc d'agent spécial, tu vois. Et comme il n'y avait pas les paroles, j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour. Surtout avec la même petite musique. C'est fait comprendre. Je m'en bats les couilles de toi. Moi, ce que je veux, c'est t'aider. Hum. Qu'est-ce qui est dans cette enveloppe ? FBI. Samedi. Oh. Dernier jour. Ah, je crois que ça va être l'ultime épisode, les amis. Ou pas. C'est ce qu'il a l'air d'être, d'espacé. Le train passe à l'extérieur. Qu'est-ce que fou notre patron chez nous ? Ok. On va les ouvrir. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se trame ici. Ouais. Je vais l'ouvrir. J'arrive. What ? On est en taule. Ok. Ah ouais, carrément. Je crois que nous aussi, on s'est fait avoir par ce petit merdeux. Voilà. Donc, ok. On est en taule. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour la faire. Bah, tu sais, il y a notre pote aussi. Donc, je ne peux rien faire maintenant. J'ai beau cliquer, ça ne sert à rien. On passe notre séjour en taule. Le temps passe. On ne sait toujours pas à quoi ça sert, ça. Mouais. Je ne comprends pas. On est en taule. Après, on sort. Je ne comprends rien. à cette chose. On est en taule. Ah, cette chose. C'est bon. Ok, bon. Notre chez nous, il a été grandement amélioré, dis donc. C'est à dire que notre chez l'adjoint s'est amélioré. Ah ouais, c'est la fête. C'est à dire qu'il y a un autre. Bon, ok, on retourne dans les bureaux du FBI. C'est à dire qu'il y a un autre. 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 Et nous, on revit ce qu'on a revu au début, sauf que dans la peau du superviseur. Et en fait, c'est une roue qui tourne et à chaque fois, je ne m'en doutais pas. Au début, on était une personne avec un cœur, on avait du mal à faire ces enquêtes-là. Et au fait, petit à petit, on est devenu quasiment sans cœur en fait. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai remarqué. Insolved. Par contre, ça, ça n'a jamais été résolu. Jamais. Et le bureau d'Alperine, elle a été vidé. Donc ouais, elle a été mise en... Elle a été mise out du FBI. Ecoutez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est retourné dans le passé là non ? D'accord, on part dans un délire un peu psychodélique là ? Ok ok, je dis rien, ça a l'air d'être vraiment bizarre comme jeu et comme enquête. Ah ouais d'accord, on est vraiment dans un truc un peu... Même le son est parti en mode décalé, il y a une sorte de boîte de nuit là-bas. Le temps il a l'air de passer trois fois plus vite. Ouais, je pense que là on est donc parti dans un... Dans le futur, dans un futur bizarre. Les développeurs ils ont vraiment des idées à farfeler quand même. On retourne la grotte du début du jeu. Sauf que là on peut aller encore plus loin. Ça c'est bon à savoir. Ok. Je me demande ce que c'est cette lumière. En tout cas elle nous guide pour aller plus loin. On va la suivre. C'est bon. C'est bon. On va le mettre là. On a une finale. C'est bon. On va aller plus loin. On va aller plus loin. On va aller plus loin ! On va aller plus vite et on a plus loin. Allez Invençons dans la grotte Et on voit tout flou De toute façon ils sont foncés De plus en plus bas D'avoir un peu des visions un peu particulières quand même Un effet de flou, un effet de vague Dans l'autre vision De toute façon pas bon ça On a plus notre badge FBI sur nous Qu'est ce Moi je le ferais pas ça J'aurais peur de ne pas pouvoir remonter Une porte Ce serait la conclusion de notre histoire Cette porte La porte rouge Vas-y ouvre la porte On part dans un délai chelou C'est confirmé Ok on est dans une secte Avec Ok les gars Alors là les développeurs ont bien fumé je crois On connait quasiment tous les personnages On connait quasiment tous les personnages Ok Ok Lui c'est Hartley C'est l'art pour rien lui Ok Allez, un petit Kawa, mais c'est vraiment chelou ce qui nous arrive sur cet épisode. Il y a trop de trucs qui s'enchaînent, et maintenant elle est alcoolique, après les médicaments, putain ! Ah non, c'est même pas nous. Ok, on mange avec la secrétaire, d'accord, on mange un steak pomme de terre. Si on bouffe petit poin par petit poin, ça va pas le faire. Ohlala, c'est un truc chelou qui nous arrive là. Ohlala. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Son père je pense Ouais, ça va être son père Qui doit être fier d'elle La clé, c'est une clé D'accord On a cassé la clé en ouvrant le coffre en fait Voilà, ça devient vraiment bizarre Ils enchaînent les scènes sans que je comprenne ce qu'il se passe en fait Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ok Alors ça part sur un délire extraterrestre Sous-titrage FR ? Il se casse ce type Mais c'est passé quoi là ? Extraterrestre ? T'aies moins de choses qui s'enchaînent ? Trop de choses qui s'enchaînent D'accord ? D'accord ? Ortega ? Qu'est-ce qu'il a fait là ? On est de retour avec elle Elle était pas en tôle La pompe d'essence où on était Ah bah attends c'est lui Alors comment vous dire Je n'ai quasiment rien compris de l'histoire Enfin je pense qu'il faut regarder tous les épisodes Reformer le puzzle Mais en gros Il y a des délires un peu spécifiques dans le jeu je pense Je pense notamment déjà avec les extraterrestres Et ces disparitions Ces flashbacks où on devient carrément le directeur du FBI Où en tournant rond en fait Toutes les personnes qu'on connait On les envoie en tôle Est-ce que ça c'est une vision Ou est-ce que c'est la vérité ? Et est-ce que cette histoire des extraterrestres Ce serait pas Un truc assez bizarre Un truc assez de secte Enfin franchement C'est assez difficile de décrire ce jeu Je pense qu'il faudra le refaire une deuxième fois Pour comprendre le tout Ou regarder Les trois premiers épisodes Pour tout remettre ensemble Mais franchement Pour ceux qui comprendront l'histoire Laissez un petit commentaire Dites-moi votre version de l'histoire Et Et on pourra en débattre Dessus Mais en tout cas ce jeu est très très bizarre Je recommande Un petit prix Deux heures Deux trois heures de jeu Franchement C'est pas du temps perdu C'est un très bon jeu Et Avec des développeurs qui ont fait quelque chose de De bizarre Mais Qui réussit en fait Qui donne envie d'aller de A à Z Même si la fin est un peu Inconcrue Que ça se finit sur un générique Comme ça Mais bon En tout cas Vu les dernières images On sait que la personne a été retrouvée Qu'elle rentrait Qu'elle sait pas Pour moi Le truc de l'histoire c'est On a été envoyé sur une mission Sur Ortega On a aidé Ortega Sur la mission qu'elle avait elle Qui était la disparition d'un jeune homme A la fin on voit plusieurs fois On voit le pasteur On est dans la peau du pasteur Avec sa femme Ou son amante A côté de A côté de lui Et on voit le gosse Il vient prendre une photo On voit le père Le pasteur Courir derrière son fils Alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Il y a eu une dispute Qui a provoqué La fugue de son fils Ou Je sais pas Parce que Après tu vois une dame Dans l'ombre Tu vois pas son visage Tu la reconnais pas Et après tu la revois Quand il y a le vaisseau spatial Qui arrive Qui prend le jeune homme Par la main Cette forme humaine Qu'il le prend par la main Il l'amène dans le vaisseau spatial Alors pour moi Personnellement Je pense que c'était une fugue Et qu'on a décidé du coup De pas De pas dénoncer Ortega Et que pendant la prison En fait On a tout rémemorié On s'est dit Mais en fait Si je l'avais dénoncé Qu'est-ce qui serait passé Bah Je serais devenu Comme le directeur de l'agence En fait Petit à petit J'aurais monté de grade Mais en dénonçant Tous mes collègues Et en ayant aucun ami En fait Et je pense que ça Cette vision qu'on a eu De monter de grade C'était pas réel Mais c'était plus Une prise en considération De ce que Se serait passé Si on avait Fini l'enquête Sur Ortega Et qu'on avait On l'avait un petit peu Mis en taule Au final On a été On a été complice d'Ortega Du coup on a été mis en cage Mais par la suite On a été en quelque sorte libéré Maintenant il faut savoir Qu'à la fin J'avais pas de badge du FBI Je suppose que Moi et Ortega Du coup On appartient plus au FBI Et qu'à la fin En voyant le jeune Le jeune homme Qui était sur la route En train de fuguer Bah on s'est dit tout simplement On s'est dit tout simplement On n'est plus du FBI C'est plus à nous De résoudre cette enquête Pour moi c'est ça Mais avec tous les délires Psychodéliques Toutes ces visions qu'on a eu Franchement Tout le monde peut avoir Une version différente Sur cette histoire Mais en tout cas Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire De ma version Et j'en parlera aussi De votre version Et en tout cas On se retrouve rapidement Pour d'autres let's play Et cette fois-ci Avec un fond vert intégré Et pas un petit fond vert noir Enfin pas une caméra grossière Comme ça Mais en tout cas Je vous promets du bon Pour la suite Pour la suite Sur notre chaîne YouTube Bye Bye